Le monde du fitness a récemment été secoué par le décès à l'âge de 30 ans de l'influenceur aux 8 millions d'abonnés Joe Lindner, également connu sous le pseudonyme Joe Stetix. La cause officielle du décès n'a pas été révélée, mais selon sa compagne, une rupture d'anévrisme en serait la cause. Si le sujet t'intéresse, j'en parle plus longuement dans une vidéo dédiée, mais ce que peu de gens savent, c'est que Joe était atteint d'une maladie génétique. Quelle était cette maladie et peut-elle avoir un lien avec la cause de son décès ? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui générique. Joe s'est fait connaître sur les réseaux sociaux grâce à son physique très musclé, sa personnalité et les conseils d'entraînement et de nutrition qu'il prodigait à son audience régulièrement sur les réseaux sociaux. Mais également grâce à une particularité physique qui lui a valu le pseudonyme de Alien Gains. En effet, il était capable de contracter séparément chacune de ses fibres musculaires, ce qui a donné lieu à de nombreuses vidéos qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux, cumulant plusieurs dizaines de millions de vues. Et les personnes à chaque fois s'interrogent sur l'origine de cette anomalie. Est-ce qu'il s'agit uniquement d'un niveau de sèche très bas ou alors d'une connexion entre les muscles et le cerveau, ce qui permet d'activer la connexion de chaque fibre séparément ? Ou alors est-ce qu'il s'agit tout simplement d'une maladie génétique ? D'autres personnes ont émis des théories un petit peu plus farfelues, même si je ne suis personne pour juger, en lien avec les extraterrestres. En effet, en association avec sa masse musculaire impressionnante et son niveau de sèche poussé à l'extrême, on pouvait avoir l'impression que quelque chose était vivant à l'intérieur de ses muscles. D'où les théories qui, je pense, pouvaient venir du film Alien, où on peut voir la fameuse bébête qui se déplace à l'intérieur de l'abdomen de la personne qui a été contaminée. Alors, à ton avis, parmi toutes ces propositions, quelle est la réponse ? Là, je vais rester sans bouger pendant 10 secondes, le temps que tu écris ta réponse en commentaire. Roulement de tambour ? La réponse, c'est une maladie génétique qui s'appelle la maladie des muscles ondulants. Je sais, les chercheurs qui ont donné le nom à cette maladie ne se sont pas foulés. En anglais, ça donne le Rippling Muscle Disease. Je sais, mon accent anglais est très bon, qui est la traduction littérale des muscles ondulants. Et vous aurez compris d'où vient le nom. Il est simplement en rapport avec cet aspect d'ondulation au niveau des différents muscles. Avant de vous détailler ce qu'est cette maladie, je vais quand même faire une petite parenthèse dont je ne peux pas m'empêcher. J'avais posté il y a à peu près un an sur Instagram un reel qui expliquait justement cette maladie. Et dans les commentaires, c'est assez marrant le nombre de personnes qui m'ont dit « Mais c'est n'importe quoi, comment cette personne peut se prétendre être médecin ? » Ce n'est clairement pas une maladie génétique puisque moi aussi, je suis capable de faire ça avec mes pectoraux. Et c'est marrant le nombre de personnes dans les commentaires qui se sont révélées avoir une maladie génétique. Bien sûr, on n'a jamais vu aucune photo ou aucune vidéo. Et je suspecte très fortement en ayant cliqué sur les profils des personnes qui se vantaient d'avoir cette capacité. Et la plupart n'étaient pas vraiment musclées. Donc, je pense que beaucoup de personnes, comme on le sait sur Internet, ont des grosses voitures, gagnent beaucoup d'argent, ont, je suis désolé, je vais le faire démonétiser, mais c'est comme ça, ont un pénis de 25 cm ou plus. Et bien sûr, au repos. Donc, la réponse, c'est que si vous pensez pouvoir faire ça avec vos muscles, eh bien, envoyez-moi une photo et je ferai un « Mea culpa » et je vous posterai comme ça. On pourra regarder à quel point vous avez une connexion entre vos muscles et votre cerveau extrêmement développée. Donc, on va revenir à cette maladie génétique qui s'appelle la maladie des muscles ondulants. Et c'est une maladie qui est donc liée à la mutation d'un gène qui va coder pour une protéine qui s'appelle la cavéoline 3 du gène CAV3. C'est une maladie orpheline et il n'y a que très peu de cas dans le monde. Et les maladies orphelines sont recensées sur des sites spécialisés avec des chercheurs qui ont étudié spécifiquement ces maladies. Donc, cette mutation de la cavéoline 3 qui est une protéine qui est présente au niveau des membranes des cellules musculaires est donc mutée, ce qui fait qu'elle aura, et les cellules musculaires auront différentes propriétés. Et les caractéristiques de cette maladie, c'est que les muscles vont avoir des phénomènes d'ondulation et de contraction des fibres de façon séparée en réponse à deux facteurs. Et ce sont des facteurs qu'on peut retrouver à chaque fois sur les vidéos de Joe. La première, c'est l'étirement. Et on voit à chaque fois qu'il fait son aspect d'Alien Gaines, qu'il est en train d'étirer ses pectoraux en les contractant puisque l'étirement va justement déclencher ce phénomène. Et la deuxième chose, c'est la pression au niveau du muscle. Et là encore, on peut voir dans certaines vidéos, certaines personnes disent qu'ils jouent du piano sur ses pectoraux. Et effectivement, en appliquant de la pression sur ses pectoraux, il va déclencher ce phénomène de contraction. Cette maladie est donc une forme de myopathie, c'est-à-dire une maladie des muscles qui est dans la très grande majorité des cas bénigne. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de conséquences pour la santé. Tout au plus, les personnes parlent de possiblement avoir des douleurs lorsqu'il y a ces contractions. Ce n'est pas quelque chose de très agréable. Et ça peut conduire à différents petits problèmes mineurs, notamment des crampes ou des sensations désagréables. Mais il n'y a normalement pas de risque pour la santé. Et je dis normalement parce que dans de rares cas, on retrouve des associations avec des maladies, notamment cardiaques. Et deux formes en particulier. La première, c'est la cardiopathie hypertrophique. Quand le cœur va se muscler en excès, ce qui peut avoir de graves conséquences. Et notamment provoquer le décès par un arrêt cardiaque. Et la deuxième, c'est l'inverse. Ça s'appelle la cardiopathie dilatée. Lorsque le cœur ne va pas être hypertrophié au niveau du muscle. Mais va être dilaté avec un muscle qui sera normal. Et plus le cœur va se dilater. Et plus sa fonction de contraction va progressivement s'altérer. Ce qui peut conduire à de l'insuffisance cardiaque. C'est-à-dire la difficulté pour le cœur à assurer un débit. Et à pomper le sang correctement. Ce qui va donc donner des symptômes comme de l'essoufflement. Ou de la fatigue à l'effort. Et le souci de cette maladie, c'est qu'elle peut également évoluer. Mais de façon beaucoup plus tardive vers l'arrêt cardiaque. Et en général, on le dépiste devant d'autres symptômes. Notamment de l'essoufflement. Et donc, les myopathies peuvent être associées à ces anomalies cardiaques. Puisque le cœur, c'est du muscle. Alors bien sûr, ce ne sont pas exactement les mêmes cellules musculaires que les muscles périphériques. Mais parfois, il peut y avoir des liens. Donc, dans cette maladie, la maladie des muscles ondulants, c'est extrêmement rare l'association. Pour la grande majorité des cas, il n'y a pas de problème cardiaque. Mais dans de rares cas, ça a été associé que, on ne sait pas pourquoi, le gène va aussi se retrouver sur le muscle cardiaque. Et occasionner ces soucis. Donc, pour répondre à la question, il n'y a a priori pas de lien entre cette maladie génétique, la maladie des muscles ondulants, et le décès de Jolintner. Qui est a priori lié à une rupture d'anévrisme intracrânien. Je dis a priori parce que ce n'est pas une cause officielle. Ça a été juste dit, déclaré par sa compagne. Mais à ma connaissance, il n'y a pas eu d'autopsie. Donc, même si c'est très probable au vu des symptômes et des douleurs au niveau du cou, on ne peut pas en être sûr à 100%. On peut très bien imaginer qu'il avait une cardiopathie hypertrophique non diagnostiquée, et qu'il a fait un arrêt cardiaque, et qu'il avait des douleurs cervicales qui étaient fortuites avec un torticolis ou autre. Je suis d'accord, ce n'est pas le plus probable. Mais je dis juste qu'on ne peut pas l'éliminer de façon formelle. Enfin, avant de conclure la vidéo, je vais vous partager une dernière petite anecdote dans la description de cette maladie. C'est que la plupart des gens qui en sont atteints ont des mollets qui sont hypertrophiés. Et effectivement, quand on voit les mollets de Joe Lindner, on ne peut qu'être jaloux devant un tel niveau de découpe et d'hypertrophie. Donc, il correspond extrêmement bien à la description de cette maladie orpheline. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques précisions sur cette maladie qui a été mise en lumière par les réseaux sociaux. Et chez la plupart des gens, je vais quand même le rappeler, qui ont cette maladie, si vous n'êtes pas musclé et que vous n'êtes pas sec, on ne fera peut-être même pas le diagnostic, parce que pour voir l'ondulation des fibres musculaires, encore faut-il voir les muscles tout courts. C'était la phrase philosophique de conclusion. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un pouce bleu, un abonnement. Ça soutient la chaîne, ça permet de ne rien rater des prochaines vidéos. Retrouvez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut !